bonjour bonjour tout le monde j'espère que vous allez tous très très bien alors on se retrouve aujourd'hui je vais vous transmettre deux cartes de messages je vais prendre ce premier oracle pour prendre la première carte on va voir aujourd'hui ce que je peux vous transmettre deux cartes de messages donc soit vous choisissez la carte numéro une soit la carte numéro deux si votre intuition vous dit à vous recommande de prendre les deux vous prenez les deux et on va voir alors bien sûr c'est du général vous prenez uniquement ce qui résonne au plus profond de vous je sais pas du tout sur quoi ça va porter on va le découvrir ensemble je tenais à vous remercier pour votre présence merci pour tous vos jolis commentaires merci pour vos likes merci merci pour tout pour tout pour tous et on y va alors quel est le premier petit message à transmettre aujourd'hui à toutes les personnes qui vont regarder cette guidance j'espère que vous vous portez bien moi ça va alors la première le attendez on va mettre un petit peu plus de lumière voilà ça vous verrez mieux donc la première carte le premier message et je vais utiliser le deuxième oracle donc le premier ça avec je vous montre à l'eau l'oracle des chakras et le deuxième oracle c'est l'oracle de la lumière voilà et on apprend nous deux messages de cartes de messages allez c'est parti alors quel est le deuxième petit message à transmettre c'est celle ci elle a sauté voilà c'est parti un banon tiens aujourd'hui moi change un petit peu j'ai toujours deux cartes deux messages et ben on va en faire trois aujourd'hui pourquoi pas alors on va prendre donc le troisième oracle c'est celui ci c'est magnifique oracle aussi l'oracle quotidien et on va prendre donc une troisième carte aujourd'hui bah ça sera je suis je suis je suis et j'ai entendu trois donc bah ce sera trois trois messages donc bien sûr alors soit vous choisissez la une la deux ou la trois ou alors bah si voilà si vous sentez que peut-être vous avez que la deuxième et la troisième à prendre vous prenez la deuxième le deuxième message et le troisième message ou alors si vous ressentez que voilà vous avez envie d'écouter les trois messages vous pouvez écouter les trois messages voilà vous faites un bon vous semble surtout par rapport à ce que vous ressentez hop là la troisième c'est ici allez c'est parti alors on découvre donc la preuve vous pouvez mettre sur pause si vous si je vais trop vite on va prendre donc la preuve le premier message c'est la carte de la passion c'est la carte 25 qui nous parle de désir d'amusement d'épanouissement et de joie donc là aujourd'hui un vous parle de désir donc soyez vous êtes peut-être dans le désir on vous recommande d'être dans le désir dans l'amusement dans l'épanouissement dans la joie et si vous l'êtes déjà bas d'augmenter tout ça d'être dans le désir d'être dans l'amusement dans l'épanouissement mais aussi la joie et dans la passion aussi la passion alors ça peut être tout type de passion tout type de passion alors alors votre meilleure source de pouvoir c'est le courage de vivre vos passions donc là votre votre meilleure source de pouvoir en fait à vous vous on vous le dit c'est bah c'est le courage pour moi vous avez du courage de vivre vos passions alors et mais émergeant d'un champ éthérique du plus beau verre une créature vire vire voltante nous montrent ce qui arrive lorsqu'un désir sincère s'infuse d'inspiration divine donc là pour moi vous avez un désir sincère et ce désir sincère en fait ça va vraiment s'infusion s'infusion c'est peut-être les infusions s'infuser d'inspiration divine et ça va émerger ça va émerger à l'intérieur de vous alors une torche de lumière pure transperce profondément notre être modifiant toute la composition chimique de notre corps donc là pour moi vous allez être comme une torche de lumière et vous allez être transpercé profondément par votre être votre être va être profondément en fait transpercé et tout ça ça va modifier en fait la composition chimique de votre corps alors les flaques se change en source donc actuellement vous êtes peut-être une flaque vous allez vous transformer vous changer en source vous êtes peut-être donc une flaque ou alors vous vous êtes une flaque mais en tout cas ça va changer vous allez devenir une source peut-être que aussi vous sentez pierre rock un peu pierre une pierre comme une pierre en tout cas vous allez devenir diamant aussi tout va changer en fait ce flac pierre si vous êtes une flaque et une pierre vous allez changer en source en diamant aussi et et pour moi en fait vous allez être un soleil radieux tout ce que vous allez faire en fait ça va être un peu comme cette danseuse tout va partir de votre coeur en fait et c'est ça la passion c'est ça alors souvent nous nous embourbons à force d'essayer d'aller quelque part ou d'être quelqu'un sous la pression de force externe notre train train quotidien nous absorbe tellement que nous oublions de nous passionner pour quelque chose donc peut-être que vous avez été dans un train train quotidien et ça vous a absorbé ou alors ça vous absorbe actuellement et vous en oubliez en fait votre passion votre passion pour quelque chose ou plusieurs vous mettez peut-être votre désir de côté sous prétexte qu'il faut attendre d'avoir fait celui ceci ou cela autrement dit changer de travail réussit telle ou telle chose montrer son savoir faire pour gagner le droit de se consacrer à ce dont on a vraiment envie ne savez vous pas que le pouvoir de vivre ce à quoi vous êtes destiné fait partie intégrante de vos désirs les plus chers vous devez vous autoriser à dédier plus de temps donc là on vous recommande vraiment d'autoriser à dédier plus de temps à ce qui vous fait vibrer rappelez vous ce qui ce qui vous faisait jaillir hors du lit le matin et trouver le moyen de vous re que de vous reconnaître de vous reconnecter à ce genre d'énergie alors posez vous cette question enfin répondez à cette question qu'est ce qui fait briller vos yeux et vous rend aussi plus léger qu'est ce qui vous enthousiasme tellement que votre âme elle-même se met à sourire alors s'il est vrai que que l'amour a le pouvoir de guérir toutes les blessures et d'ouvrir toutes les portes c'est la passion qui nous pousse donc voilà c'est déjà la passion en fait qui vous pousse et après l'amour en fait à le pouvoir de guérir de toutes les blessures et d'ouvrir aussi toutes les portes donc c'est la passion c'est la passion qui vous pousse à sauter à pieds joints dans la vie donc là voilà vraiment sauter sauter à pieds joints dans la vie et dans votre passion aussi dans vos passions lorsque nous nous consacrons à ce que nous aimons vraiment une partie de nous s'éveille celle qui s'accorde au temps universel du du coup tout coule de source c'est un peu comme si notre âme prenait le relais le désir et l'envie nous motivent et nous donnent de la force nous y allons à fond donc là allez-y à fond sans vous soucier en fait de ce qui vous limite peut-être ce qui vous angoisse aussi d'ordinaire et sans vous laisser le temps en fait de vous mettre des bâtons dans les roues peut-être que vous mettez des bâtons dans les roues donc ça faut que ça cesse alors vous allez vous sentir rajeuni et empli aussi d'une énergie qui va envahir tous les domaines de votre existence en donnant libre cours aussi à vos passions vous allez devenir l'énergie qui les anime donc vous allez être au centre en fait au centre de tout et vous allez le communiquer en fait à toutes les personnes que vous allez croiser c'est par cette énergie qui va vous animer parce que vous allez donner libre cours en fait à vos passions et tout ça, ça va se ressentir vous allez devenir une énergie votre énergie va changer et ça va animer énormément de choses il y a beaucoup de choses qui vont bouger autour de vous et en fait cette nouvelle énergie qui va sortir de vous qui va jaillir de vous vous allez la communiquer en fait à toutes les personnes que vous allez croiser alors ça peut en le disant ou en le disant pas je pense que voilà ça va être ressenti au niveau de vos vibrations au niveau de tout ce que vous allez dégager comme énergie cherchez donc des façons d'instiller à nouveau de la passion dans votre quotidien et votre lumière intérieure vous précédera sur le chemin d'une nouvelle vie laissez votre coeur battre au rythme de vos passions donc là laissez vraiment votre coeur battre au rythme de vos passions voilà voilà pour le premier message ensuite nous allons découvrir le deuxième celui-ci ah bah deux fois on retombe sur la passion passion et lumière la carte 16 passion, passion double passion peut-être que vous en avez deux double passion alors 16 c'est la carte 16 double passion passion et lumière alors accueillez-vous la passion dans votre vie ou avez-vous le sentiment d'avoir perdu cette étincelle de lumière trop souvent les gens traînent leur passion comme un luxe qu'ils ne peuvent pas se permettre de vivre mais en mettant de côté la passion nous ignorons l'une de nos plus belles boussoles celle qui nous guide vers une vie en alignement avec notre âme cette carte indique qu'il est grand temps pour vous de renouer avec la passion au quotidien donc là il est grand temps pour vous de renouer avec la passion au quotidien posez-vous la question suivante quand pour la dernière fois me suis-je senti passionné pour quelque chose si vous ne connaissez pas la réponse cette carte tombe à point il est grand temps de prendre un moment de réflexion pour renouer avec ce que la passion veut dire pour vous comment elle peut se traduire dans votre vie et même pourquoi l'avez-vous mise de côté dernièrement est-ce que parce que vous avez honte de partager votre amour pour ce qui vous allume ou parce que vous ne prenez plus le temps plus le temps de prendre soin de vous et de vous accorder le droit de commencer avec ce qui vous fait vibrer nul besoin de tout quitter et de renier vos responsabilités pour suivre vos passions au contraire la passion a pour but d'améliorer votre existence humaine et non vous compliquer les choses il suffit simplement de faire de l'espace pour accueillir ce qui fait ce qui vous fait vivre et donc là c'est vraiment le moment pour vous de faire de l'espace de faire de la place pour accueillir ce qui vous fait vibrer au delà du métro boulot dodo permettant ainsi d'augmenter votre fait votre fréquence vibrationnelle et faciliter votre connexion et si vous ne savez pas encore ce qui vous passionne pas de souci c'est signe que c'est le moment de vous y mettre et d'essayer quelque chose qui vous a toujours intrigué laissez-vous guider par votre plaisir de découvrir qui vous êtes et on vous dit passionnément voilà le deuxième petit message et on va découvrir le troisième et le dernier alors peut-être que là vous avez votre mental qui vous détoure c'est peut-être le moment pour vous en fait d'observer vos pensées observer vos pensées peut-être que vos pensées en fait soit elles vous encouragent soit elles vous dénigrent il va falloir vraiment que vous preniez garde peut-être que vous reminez beaucoup vous reminez beaucoup du sombre et en fait derrière toutes ces ruminations sombres il peut se cacher en fait de la peur donc prenez garde on vous rappelle aussi que le mental est puissant et qu'il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas ou vous faire croire tout ce qu'il veut mais est-ce bien ce qui convient est-ce bien ce qui convient ce qui vous convient c'est pour ça que j'ai dit non est-ce la réalité dans les moments de doute vous êtes peut-être dans des moments de doute alors consultez et consultez une personne de confiance voilà voilà tout ce que je devais vous transmettre c'était un réel plaisir pour moi n'hésitez pas à mettre des petits commentaires des likes à vous abonner si c'est toujours pas fait que vous désirez le faire je vous embrasse bien fort prenez bien bien soin de vous et je vous dis à très très vite pour les prochaines vidéos messages qui dansent etc etc à très très vite et je vous dis à très vite